On est cette semaine en compagnie de Maxime Boisclard, qui est maintenant entraîneur adjoint pour les riverains du Collège Charlemagne, mais qui est aussi un ancien joueur au niveau junior major qui a joué au début des années 2000. D'abord, Maxime, avant de parler de ta carrière de joueur, maintenant, le fait d'être entraîneur adjoint, qu'est-ce que ça t'apporte un petit peu de redonner aux jeunes qui te suivent, en fait? C'est ma cinquième année en tant qu'entraîneur. Comme tu as dit, je suis content de pouvoir redonner ce que moi j'ai appris. J'aimerais travailler avec cette tranche d'âge-là aussi. C'est du monde qui sont tous ouïs et qui sont prêts à apprendre. C'est ça qui est le fun. Vous avez un parcours assez spécial quand même. Depuis 20 ans dans la ligue de hockey junior major du Québec, il y a seulement trois joueurs qui ont marqué 70 buts en une saison. Et vous êtes un de ces trois joueurs-là lors de la saison 2005-2006 avec les Saguenay de Chicoutimi. Ça avait été une année vraiment incroyable pour vous. Qu'est-ce qu'elle a changé cette saison-là dans votre vie, dans votre parcours de joueur? Qu'est-ce que vous retenez comme souvenirs de cette année-là? Les amitiés que je me suis faits. Des joueurs comme Julien Brouillette, David Desharnets, c'est des gars que je parle encore régulièrement. C'est difficile à décrire comment on était parce qu'on avait tellement une famille tissée serrée et c'est surtout ça que j'aurai tiré de cette saison-là. J'ai envie de vous demander, comment on arrivait à marquer 70 buts en une saison? Ça a été quoi, je ne sais pas, le point déclencheur? Vos coéquipiers vous ont sûrement beaucoup aidés. Vous parlez de David Desharnets, c'était un excellent passeur. Oui. Mais marquer 70 buts en une saison, ça paraît presque inimaginable maintenant. Il y a beaucoup de chance. On ne se le cachera pas, oui, il y a beaucoup... David était très bon avec moi. Mais si tu regardes avec l'équipe qu'on avait, des gars comme David Desharnets, Julien Brouillette, Francis Veropold, notre attaque à 5 était incroyable. Sur les 70 buts, il y en a 43 là-dessus que j'ai marqués. Donc déjà en partant, quand on attaque à 5, je pense qu'on voulait à peu près à 30 %, c'est des choses qui aident beaucoup aussi. Mais c'est sûr qu'avec les 70 buts, il faut que tu aies aussi le petit côté chance de ton côté. Si on se ramène un peu vers les années maintenant, en 2018, c'est rendu beaucoup plus rare. Quand on a 50 buts en une saison, on s'en réjouit, puis on le souligne. Est-ce que le hockey a bien avancé, selon vous? Est-ce que c'est une bonne chose maintenant, ce qu'on a dans le hockey? Quel enseignement, pas enseignement, mais qu'est-ce que vous en tirez maintenant dans le hockey en 2018? Bien, je pense que le hockey a bien avancé. C'est sûr que la différence peut-être quand on jouait, c'est que maintenant, il y a plusieurs joueurs, on dit de skills. Je pense que les quatre lignes présentement, maintenant, dans le hockey d'aujourd'hui, sont capables de marquer des buts. Donc ce qui fait que souvent, tu vas jouer contre des défenseurs 4, 5, 6, mais ça va être quand même des défenseurs qui vont être très agiles, très habiles. C'était différent à votre époque. Oui, c'était différent. Nous, dans notre époque, il y a peut-être les deux premiers trios que c'était des joueurs habiles. Ensuite, il y avait un troisième trio que dans le jargon hockey, on dit « shutdown ». Trio d'énergie, un petit peu. Trio d'énergie. Qui apportait beaucoup de robustesse. Un côté qui, tranquillement, pas vite dans le junior majeur, a été pas délaissé, mais qui a beaucoup changé, ça aussi. Oui, mais je pense que ça a été délaissé. Je pense que maintenant, tous les joueurs, de ce que j'ai remarqué, tous les joueurs patinent très vite, beaucoup d'habilités individuelles, mais beaucoup moins de robustesse. On dirait qu'ils sont tous copiés un peu pareils, les joueurs, ce que j'ai remarqué depuis les dernières années. Votre talent vous a amené, après les années junior majeur, à aller jouer à plusieurs endroits, mais notamment en Europe. J'aurais envie de vous demander c'était quoi le souvenir que vous gardez de ces années-là. C'est un petit peu loin pour nous, ici, de penser au hockey en Europe. On en entend beaucoup parler, mais c'est quoi exactement le hockey en Europe? Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous? Le hockey en Europe, c'est du hockey beaucoup... Je te dirais que ça ressemble beaucoup présentement à le hockey d'ici. Moins de robustesse, étant donné qu'on joue sur des passes noires plus grandes. Beaucoup de vitesse. C'est des joueurs très habiles. Il n'y a pas beaucoup... Comparativement, quand même bizarrement, il n'y a pas beaucoup de buts non plus, étant donné que la passe noire est plus grande, mais c'est des bons moments que j'ai eus en Europe. J'ai bien aimé ça dans de nouvelles cultures aussi. C'est le fun de découvrir des nouvelles cultures. En terminant, vous êtes maintenant entraîneur adjoint. Je vous demande, c'était quoi l'entraîneur le plus marquant dans votre parcours, selon vous? Quel entraîneur vous a le plus apporté? L'entraîneur qui m'a le plus apporté, j'ai été chanceux, j'ai eu des bons entraîneurs. J'irais Jude-Vallée, ça a été mon entraîneur, midget 3, quand je jouais pour les Cantagnés de Magog. On s'entend que c'était la première saison que je partais de chez moi. T'as 15 ans, donc... J'étais originaire de Port-au-Prince. Oui, j'étais originaire de Port-au-Prince. J'habite à Drummondville depuis l'âge de 3 ans. Puis, Jude-Vallée, ça a été une personne d'une bonne influence de mon cheminement côté hockey. Merci beaucoup, Maxime. Bonne chance pour les nouveaux défis qui s'amènent devant vous avec les années comme entraîneur. Merci beaucoup.